Tu as vraiment réussi la peinture de ce plafond, chéri. L'avant, n'est-ce pas ? Non, l'île, c'est... Ah ! Le laitier dit qu'il va faire le sien de la même couleur. Oh ! Alors, dites-moi ce qui ne va pas. Eh bien, docteur, pour vous dire la vérité, je ne peux pas m'empêcher de mentir. Ça, j'ai réellement du mal à le croire. Oh non ! Attends, attends, attends ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, prends le bébé, je vais prendre les yeux. Oh, moi, si tu veux, t'es... Sûr que tu vas les faire tomber. Je te laisse avec le docteur, papa. Alors, comment allez-vous ? Oh, pas trop mal, docteur, pour mes 92 ans. J'y dis assez que je me relève souvent la nuit pour aller faire un petit tour du côté des toilettes. Oh, à votre âge, il n'y a rien de plus naturel. Oh, ça ne m'ennuie pas outre mesure, vous voyez. Et quand je vois en Dieu, m'allume toujours la lumière. Et il a toujours la gentillesse d'éteindre quand je ressors. Euh, madame Tips ? Oui, docteur ? Est-il devenu mystique ? Il dit que la nuit, lorsqu'il va au petit coin, Dieu lui allume toujours la lumière. Et quand il a fini, Dieu éteint derrière lui. Oh, non ! Tu as encore fait dans le frigo, espèce de vieux cochon ! Eh bien, ça, c'est plus beau que moi, je crois. Et maintenant, un petit tour de ma naise en santé. Et voici notre entraîneur de choc, Benny Hill. Merci, merci, merci. Non, c'est parce que je suis content, 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 content d'être de retour parmi vous. Et où étiez-vous passés ? Vous allez quelques jours à Londres. Oh, les gens sont vraiment bizarres là-bas. Vous savez quoi ? Ils mettent de l'hélium dans leurs engrais. Et ça leur sert à quoi ? Eh bien, quand l'automne arrive et que les arbres perdent leurs feuilles, les feuilles remontent. Comme ça, ils n'ont plus à les balayer. Oh, à propos de trucs qui flottent dans l'atmosphère, vous savez quoi ? Ils sont tellement anxieux de préserver la couche d'ozone que vous savez ce qu'ils font ? Ils n'utilisent plus de bombes insecticides. Mais qu'est-ce qu'ils font, alors ? Ils les aspergent de parfum. Et est-ce que ça les tue ? Non, mais ça les rend un tantinet efféminé et ils n'ont plus du tout peur de la taper. Vous avez parlé de moi ? Jeanne Westbrook t'invite à fêter ses sept ans. N'amène pas tes parents. consumable. Né, 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 né. ... Sous-titrage ST' 501 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 qui plus est. Puis elle a agrippé le ministre du travail en lui disant de ne pas chômer. Et elle lui a même dit, faut en mettre un coup. Entendant ça, le mari de Maggie, qui était assis tout près, palit visiblement, est pris sur lui de quitter la chambre. Alors maintenant, on comprend pourquoi ils interdisent que la télévision filme leurs débats, enfin plutôt leurs débats. Un jour, on finira par voir danser notre ministre des Finances, en bas de laine. Alors que ça lui va très bien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports visitera toutes les écoles en tuturaux en se faisant accompagné par le ministre de la Culture. Et tout ça sera révélé dans notre journal. Vous voyez, tout n'est pas que surpitude. C'est du journalisme de bas étage tout ça. Et qui plus est, des balivernes. Des balivernes ? C'est truffé de mensonges. Oh. Je m'insurge contre ça. Je ferais très attention si j'étais vous, mon cher Maggie. Si toutefois, c'est bien votre vrai nom. Autrement, nous pourrions être tenus de dénoncer les rumeurs qui courent au sujet de votre étrange vie amoureuse. Mais il n'y a pas de rumeurs. Alors ça, ça peut s'arranger. Un vieil animateur, un vétéran des variétés, est amoureux comme au premier jour. Eh oui, Henri McGee entretient une liaison torride avec la femme d'un de ses producteurs. On l'a découvert aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Alors, disons que c'était une guerre. Et tout ça en gros caractère. Je ne connais aucune femme de producteur. Oui, ils disent tout ça. Personne n'a jamais mis en doute mon honnêteté. Mais personne n'a dit que vous étiez honnête. Mais c'est un mensonge. Dans ce cas, nous ferons publié un rectificatif dans environ six semaines, à la page 28, en tout petit caractère. Juste au-dessous des petites annonces pour les prothèses dentaires et les messages cochons. Je vous parie qu'après ça, vous n'aurez plus qu'à vous inscrire à l'Agence Nationale pour l'Emploi. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que les gens vont acheter votre journal plutôt qu'un autre ? Parce que nous leur donnons ce qu'ils désirent. Nous leur donnons des gros titres, des gros titres qui disent tout. C'est tout. C'est ça le secret. Tenez. Une bombe humaine part en lune de miel. C'est concis comme vous voyez. Et la prochaine page, c'est sur le showbiz. Alors ça, ça plaît. Ready Star a mangé mon hélicoptère. Et alors à la page suivante, le banquier lubrique propre au lit, pour être honnête. Comme vous le voyez, l'article est on ne peut plus succinct. Alors celui-là, alors le scandale. Une barmaid révèle, Larry Grayson a fait de moi une femme. Jim Davidson déclare, si je fournis la laine vierge, est-ce qu'il peut faire de moi aussi une femme ? Toute la misère humaine est là, vous savez. Regardez ça. C'est la vie. Le roi du régime gagne une pizza au pain azim. C'est un juste retour des choses, voyez-vous. Que ce type gagne justement une pizza. C'est ça qui plaît aux gens. Ça les fait rire. Ouais. À l'évêque Bidon, défrogue-toi toi-même. Oh-oh-oh-oh ! M. Skirtle, bonne chance pour votre journal et bonsoir. Non mais c'est 22 pence un exemplaire, hein ? Qu'est-ce pas, hein... Pourquoi ? Pourquoi ? Oh-oh-oh-oh. Oh-oh. Allons, qu'est-ce qui ne va pas mon brave monsieur ? Mais rien ne va. Il y a environ six semaines, j'ai épousé un superbe créateur du 20 printemps. Une reine, elle n'aime que moi. Attentionnée, passionnée et patiente. Multimillionnaire de ses propres déniers. On a une Rolls-Royce, on a une belle piscine, on a un sauna. On boit des champagnes chaque jour que Dieu fait. On dort tous les deux dans des magnifiques draps de soin. Il n'éviquait beaucoup déjà, il pourrait nous envier. Alors, pourquoi est-ce que vous pleurez? Je ne me rappelle plus mon adresse. Oh, tantine, c'est exactement ce que je voulais. Oui, oui, j'adore ce pilon vert. Oui, il va à la perfection. Mais bien sûr, j'adore le rose. Oui, je n'oublie jamais de le mettre quand je sors promener le chien. Tu as quel âge? Je crois que j'ai 4 ou 5 ans, je ne sais plus très bien. Tu bois? Non. Tu sors avec des filles? Non. Tu fumes? Non. Alors, c'est 4. Ça y est, il n'y a rien d'incendie. Je vais y aller. Vous finirez ça demain matin. Vous faites partie des pompiers? Non. Mais le mari de ma copine, oui. Est-ce que Stinky Jones est là? Qui ça? Stinky Jones. Mais il n'y a pas de Stinky Jones à ce numéro. Oh, vraiment incroyable. Oh! Allô? Est-ce que je peux parler à Stinky Jones? Je t'ai déjà dit que Stinky Jones n'habite pas ici. Ah! Oh! Oui. Est-ce que Stinky Jones est là? Je t'ai déjà dit tout à l'heure que Stinky Jones n'habitait pas ici. Ah! C'est... Oui, j'écoute. Mon sommet qui est-ce? Ici Stinky Jones, il y a des messages? ... ... Et... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 La réponse à la question que moi, je me pose le plus souvent, c'est... Oui, elles sont là, plus en forme que jamais, toujours aussi férues de sport, les Hills and Chels! Oui! Sous-titrage ST' 501 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 C'est après ça que le malheureux a viré sa cutie, on peut même dire carrément viré de bord, avec lui l'expression « jaquette flottante » prend tout son sens. Le sourire toujours aux lèvres, le voilà qui se concentre avec Maestria se préparant à faire « mouche ». C'est ce qui s'appelle finir en queue de poisson. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ça, je veux dire, un successeur à mes fonctions de président. Car, comme vous le savez tous, je vais bientôt prendre ma retraite. Eh oui, eh oui, cela fait maintenant 56 ans que je préside cette assemblée. Et j'estime qu'il est grand temps que je me retire. Oh, je sais, certains d'entre vous se sont attachés à ma personne. Et souhaiteraient que je continue. Mais je dis place aux jeunes. Bravo. Mesdames, mesdoiselles, messieurs, la parole est à l'un de nos invités, monsieur Benny Hill. Mon nom, je m'en ai mis plus, c'est tellement plus dur pour moi. Je suis sûr que c'est comme un râpe assemblée. Mais vraiment, je suis sûr que tout m'en a. C'est revers. Il vient de mordre ta mère. Tu ne vas pas le battre au moins ? Ah ben non, je m'emmène chez le vétérinaire. On ne va pas qu'il tombe malade. Oh, ma fille, j'en rage quand j'entends ça. Bonjour, pour quand attendez-vous cet heureux événement ? Jeudi prochain, mon père. Oh, et vous, Alice, c'est pour quand ? Jeudi prochain. Oh, oh, et vous ? Jeudi prochain. Oh, 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 et vous ? Oh, je vois que vous n'attendez pas d'heureux événements pour jeudi prochain. Oh, non, je ne vais jamais au pique-nique de la paroisse. Ah, vous... Je prends le clap. Interview, violence, première. J'ai vu l'émission l'autre jour. Vous avez eu de la veine, hein ? Pourquoi ? Ben, vous étiez déjà parti quand cette fichue bagarre a commencé. Tu rigoles ou quoi ? C'est lui qui l'a déclenché. Hein ? Vous étiez obligé de faire ça ? Oh, non, mais d'où qu'il sort, ce type, là ? Mais comment vous vous y êtes pris ? Ben, j'avise un mec assis à côté de sa femme, je m'approche de lui, puis je lui dis, tiens, femme, c'est la plus grosse vache que la terre ait portée. Il me balance une baigne, je rétorque, le barman rapplique pour m'aider, je le traite de sale gros porc, et tous les gars du coin se mettent de la partie. Je m'éclipse, et j'obtiens une superbe pagaille pour le film. C'est tout. Ça a pas marché avec le premier type. Pourquoi ? Ben, je m'approche de lui, puis je lui dis, ta femme est la plus grosse vache que la terre ait portée. Il se retourne vers elle, puis il lui dit, ben, tu vois, ça commence à se savoir. Il n'enregistre pas, ce truc-là, hein ? T'es sûr, hein ? Oui ! Je tiens pas à ce que quelqu'un puisse entendre toutes les bêtises que je dis, là, parce qu'on sait jamais. J'ai des ennemis, moi. Non, ne pointe pas ça sur moi ! Mais on ne dit que ça marche pas. Mais je m'en fous, ne le pointe pas sur moi, je te dis, ça me rend nerveux. Qui on doit filmer aujourd'hui ? Rachid Ben Ali Yakiman. Ça, c'est vraiment un vieux nom bien de chez nous, là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce qu'il a fait, ce mec, eh ben, il emploie des émigrés clandestins, des gosses de 12 ans, honteusement sous-payés, lâchement exploités dans sa gigantesque usine de tapis. Un rat, quoi. Ah ben, il a une jolie baraque. Ouais. Et tout ça sur le dos des pauvres. Je hais les gens riches. Enfin, je veux dire, la moitié des gens meurent de faim. Et lui, il habite dans un palais pareil. Enfin, je veux dire, je suis positivement pour le partage des biens, moi. J'ai toujours fait ça. Mais je suis socialiste, moi, tu vois. Et je crois, enfin, je crois qu'on devrait tous faire quelque chose pour aider son prochain. Parce que ça, c'est essentiel, tu vois. À une époque... Parfois, Minus, c'est essentiel à une époque comme l'amour, tu vois. Ah ben, voilà, vite, les enfants. Allez, donnez-moi le micro, vite, Mike. Allez, enregistre, vas-y, là. Monsieur Yakiman, je m'appelle Ronald Krook. Je suis de Brental Télévisions. Et j'aime... Monsieur Yakiman, je m'appelle Ronald Krook. Je suis de Brental Télévisions. Et j'aimerais que... Oh, mais... Oh, mais... Oh... Monsieur Yakiman, je m'appelle... Monsieur Yakiman, je m'appelle... Ah, ah, non, il m'a écrasé. Oh... Monsieur Yakiman, j'aimerais vous commenter les rumeurs, hein, pauvre p'tite... Qu'est-ce que c'est beau ? Arrêtez de filmer, c'est pas moi qu'il faut filmer C'est lui là-bas, c'est lui qu'on peut mettre en boîte Enfin quoi ? Oui, oui, d'accord, d'accord Monsieur Yachtiman, pourquoi est-ce que vous refusez ? Pas moi, débile, lui ! Pas moi, je vous dis, pas moi ! Lui ! Allez dans le camion, dans le camion, tout le monde dans le camion Roule, roule ! Mais la grille est fermée ! Défonce-la, défonce-moi cette grille ! Vous êtes certain qu'on est obligé de faire cela ? Oh, ce qui peut venir faire... Allez, allez, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je veux dire, roule, roule, mais qu'est-ce que t'as... Je crois qu'on a tué le chat Mais non, mais ne tourne pas ça ! C'est difficile ! Rentre ça et la SPA, alors ! Bon, maintenant, alors, tout le monde descend ! Allez, allez, allez ! Il n'y a plus de blague, hein, c'est compris ? Bon, allez, on y va ! Peigne, 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 peigne ! Merci ! Miroir, miroir, miroir ! Deli miroir ? Mais... Miroir, merci ! T'es prêt ? Bon, toi aussi ? Oui ! Bon, alors, on y va ! M. Yachimane ! M. Yachimane ! M. Yachimane ! M. Yachimane ! Vous êtes un peu plus capable aux accrochons que vous appelez usine ? M. Yachimane, pourquoi nous fuyez-vous ? Hein ? Non, mais arrêtez, arrêtez, ça y est, ça y est ! Oui, oui, bien ! Allez, venez, venez, allez, prends mon bras, aide-moi, vas-y, là ! Allez ! Allez, on recommence ! Allez, on recommence ! Allez, regardez ! Amenez-le là ! Amenez-le là ! Amenez-le là ! Amenez-le là ! Doucement, doucement, là ! Non, mais arrête-moi ça, espèce de pignouf ! Je te dirai quand tu dois tourner, et pas avant ! Bon, vous tenez-moi ça, vous ! Bon, faites voir, là ! Bon, ça va, c'est parfait ! Allez, tourne, tourne, cette fois-ci, c'est la bonne, là ! Vas-y, vas-y ! Bon, M. Yachimane, que répondez-vous aux gens qui vous accusent d'exploiter lâchement des émigrés clandestins et des enfants de 12 ans dans votre usine de tapis ? Excusez-moi, excusez-moi, vous n'avez pas le droit de vous émiser dans notre vie privée ! Mais qui n'a pas le droit de parler comme ça ? Oh, eh, du calme ! Oh, chérie, oh ! Je veux parler aux joueurs d'orgues de barbarie, pas à la gueule, non, hein ! Bon, alors, je vous ai rien demandé, vous comprenez ? Allez, vous tournez, allez, faites marcher la caméra, allez-y ! Bon, M. Yachimane, qu'est-ce que vous avez à cacher ? Pourquoi refusez-vous de nous parler ? Pourquoi est-ce qu'il refuse de nous parler ? Parce qu'il ne parle pas votre langue ! Ah, bon, eh, ben, vous êtes sa femme, hein ? Oui ! Vous voulez traduire ce qu'il va se dire, là ? Oui ! Bon, prêt ? Alors, on tourne, vous allez l'encher ! Bon, Mme Yachimane... Non, je ne suis pas Mme Yachimane ! Mais, enfin, vous êtes mariée à M. Yachimane, là ? Non, je suis mariée à M. Abdou Durrani, là ! Mais alors, on n'est pas au numéro 6, là ? Si ! M. Yachimane est au numéro 9 ! Alors, c'est pas le roi du tapis ? Non, c'est le roi des gymnases Durrani ! Bon, c'est l'heure de la retraite, hein ? Bon, arrête-moi ce machin, là ! Et le son aussi, stop, on arrête ! Continuez à parler ! Quoi ? Hein ? Continuez à parler pour que je vous enregistre ! On tente de faire une émission sur vous ! Alors, dites-le quelques mots, s'il vous plaît ! C'est bon pour moi, John, j'ai réussi à filmer toute la scène avec ! Alors, nous, on a une sécurité vidéo, on peut y aller ! Est-ce pour satisfaire votre égo que vous violez la vie privée des gens ? Alors, M. Crook, qu'avez-vous à nous cacher ? Pourquoi ? Vous êtes où vous parlez ? Oh ! Oh ! Retignez-vous ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous arrivons à la Rome antique. La Rome antique avec ses citoyens, tous vêtus de toges et de longues robes mouvantes. Ces politiciens paradant le front sain d'une couronne de laurier. Et les centurions qui défilent dans les rues portant des cuirasses. Les gens s'écartent respectueusement sur leur passage. Ça, mesdames et messieurs, c'est la Rome antique. C'est pas du tout ça. Je te demande pardon? C'est pas du tout ça, je le sais bien. Mon frère en est un. Ah, ton frère est un soldat romain. Non, pas un soldat romain. Je dis seulement que c'est un romantique. Oui, c'est le Barry Hill Show. Mais oui, alors là, il faut que je vous dise, quand j'ai fait le dessin, celui-là, il vivait encore. Je sais, mais j'avais les mains prises. Il y a trois Beaujolais et trois Chianti. Est-ce que tout va bien? Hélas, non. Perkins a pris un congé. Oh, non. Oui, sa mère est malade. Oh, le moment est mal choisi. J'ai appelé l'agence, ils ont dit qu'ils nous enverraient un autre valet de chambre. Oh, mais ce n'est vraiment pas le jour. Vous venez de la part de l'agence? Ah, oui. Merci. Très heureux d'avoir ce petit lot. Je vous demande pardon? J'étais très heureux d'avoir ce petit lot. Je crois qu'il veut dire très heureux d'avoir ce boulot. Lèche-nous. Quel veau. Je vous demande pardon. Je dis qu'elle veau. Ici, c'est bien, c'est beau. Oh, chemin, oui. C'est joli. Oui, 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 oui. C'est quoi, votre nom? Je dis oui parce que je ne peux pas dire non. Non. Ah, c'est qu'en fait. Vous vous appelez? Attendez, on peut avoir ma carte. Merci. De rien. Monsieur Chaud, homme à tout faire. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Ah, j'entends mieux de l'autre oreille. Il n'est dit nulle part maître d'hôtel ou serveur. Avez-vous déjà servi à table? Ah, mais moi, j'ai très bon serveur. Des références. Des références. Mais je veux faire la révérence, oui. Je peux même dire, et sans exagérer, que moi, je fais de la meilleure révérence de toute l'Angleterre. Ah, vous inquiétez pas, je suis là. Euh, venez voir un peu ici. Oui? Quand nos invités arriveront, vous prenez le plateau et vous dites, puis-je vous servir un rafraîchissement? Ah, vous servir un quoi? Vous voulez repartir? Puis-je vous servir un verre? Ah oui, merci beaucoup. C'est très bon, oui, ça réchauffe bien, ça. Ça, c'est de la vodka. Ah, vodka, ça. Non, vodka. Ah, vodka, oui, oui, ça s'écrit avec un V, pas un W. Ah, vous avez bien compris maintenant, ça. Ça, c'est du chéri. Ah, chili, ça, oui. Non, chéri. Ah, chili, concorde. Non, chéri. Vous, vous dites chili. Chili. Ah, vous voyez, c'est pas difficile quand on veut. La porte, enfin, va y ouvrir la porte. Ah, oui, jolie la porte, l'intreur. Allez, réponds. Oui, je sais ce que je dois faire, madame. Mon Dieu. Je sais ce que je dois faire, mon Dieu. Non, monsieur McBee, c'est monsieur. Entendu, c'est ça, j'ai compris, monsieur. Non, moi, c'est madame. Ah, c'est madame, ah, oui. Moi, c'est madame. C'est ça, c'est madame, mon Dieu. Vous nous excuserez auprès des invités de cet affreux désordre. Je serai dans ma chambre. Ah, oui, c'est très bien, madame, très, très bien, madame, mon Dieu. Bonjour, vous. La madame de cette maison de désordre vous attend présentement dans sa chambre. Madame, votre premier client est là. Elle est là. Non, 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 je suis monsieur Carlson et voici madame Carlson. Ah, ça t'appelle pépette, ça, oui, c'est pas ça. Alors, c'est madame Carlson et monsieur Carlson. Je suis à vous tout de suite, servez-vous à boire. Ah, merci, oui. Ah, je crois qu'elle parlait de nous. Oh, désolé, vous prenez de la bouteille, hein? Je vous demande pardon. Vous prenez de la bouteille? Vous prenez de la bouteille? Ah, on a fait le dire. Vous prenez un peu vodka avec un V. Avec quoi? Avec un V. Ça s'écrit avec un V, pas avec double V. Oh, je suis heureuse de vous voir. Ça fait des siècles, mais servez-vous. Merci beaucoup, madame. Par vous. Ah, désolé, désolé. Ah, vous avez un autre client. Pas client, voyons. Qu'est-ce que c'est, alors? C'est un autre passager. Peut-être un miston, bah, je sais plus, moi. Ah, bonjour, bon. Mon chapeau. Ah, oui, il est très joli, oui. Non, 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 prenez-le, prenez-le. Ah, merci beaucoup, monsieur. C'est très, très janty, ça. Ah, il est bien trop petit pour moi, voyons. Ah, Jean, Jean. Jean, je me regarde. Quel plaisir de vous revoir. Chéri, j'adore ta robe. Bon, je l'ai découpé et cousu moi-même. Ça trouve plutôt bien découplé, moi. Je vous serre un verre, Georges? Oh, non, tous les alcools forts, on m'indispose. Je crois que je vais boire une coupe de champagne. Comment ça, elle est indisposée? Et il veut boire un verre de shampoing? Et dans quelle maison je suis? Vous sentez malade? Je crois que je vais prendre aide d'une fise. Une jeune fille? Ben, vous me perturbez, je ne sais plus ce qui doit servir. Moi, tout ce que je sais, que ça, c'est de la vodka. Non, c'est pas la vodka, c'est des jeans, ça. Ah, voilà la vodka. C'est de... C'est de... Oh, là, oh. Je me sens pas très bien. Ah, non, c'est pas moi. 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 Chaud! Apportez le Beaujolais. La quoi? Le vin pour les invités. Oh, oui! Apportez la bouteille de vin rouge. Et le beurre également. Oh, je suis désolée. C'est le dernier tango à Paris, ça. Ah, 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 ah. Oh, vous êtes pardonnés, ma chère. Oh! La vilaine petite assiette. J'en ai vraiment plus qu'assez. Excusez-moi. Oh, la vilaine petite assiette. Ah, 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 ah. Ah, oh, excusez-moi, hein, ça, là. Un vrai danger public. Oh, excusez-moi, hein, ça, là. Un vrai danger public. J'en ai vraiment plus qu'à un endroit. Votre femme, elle boit aussi du vin. Mais ce n'est pas ma femme. Je n'ai pas de femme. Je vous demande pardon. Je dis, qui l'honore pour vous ? Ha, ha, ha. Qui l'envoie en l'air ? Vous êtes un bout en train, vous, hein. Sauf qu'il peut. Ah, laissez, je m'en charge, merci. Ah bon, non, très bien, oh, très bien. Ah, toujours cette tête dans mes jambes, c'est insupportable. Oh, vous avez un domestique vraiment incroyable, ma chère Anna. L'agence avait dit qu'il nous envoyait quelqu'un de bien. Je suis vraiment désolé. Chant, voudriez-vous remuer un peu le minestrone ? Remuer le quoi ? Tournez la soupe qui est sur le feu. Ah, je la retourne. Espèce de maladroit ! C'est vrai, je suis un peu gauche. Ah, non, pas sur la tête, madame. Apportez le canard. Mon pauvre canard, mes pauvres pieds. J'ai très mal à la tête. Oh, mon canard ! Oh ! Oh ! Chaud, ramenez ce canard, jetez-le-moi, et apportez-nous le deuxième. Mais il n'y a pas d'autre canard, c'est le seul canard. Oh, jetez-moi ce canard et apportez-nous le deuxième. Je sais bien qu'il n'y a pas d'autre canard, mais en fait, c'est un petit commandant. J'ai jeté le canard, mais je trouve pas l'autre canard. Vous avez la cervelle d'un petit pois. Il a vraiment la cervelle grosse comme un petit pois. J'ai bien les petits pois, mais j'ai pas assez de cervelle pour tout ce monde qui est là. J'ai pas me cassé la tête. Oh, tapis, laissez tomber le plat de résistance. Apportez la marquise au chocolat. Vite ! Ah, vous voulez la marquise ? Ça va très bien. Genre aux enfants de la marquise. Seulement, elle est pas au chocolat, elle est vanille braise. Quelle journée ? Oh. Maintenant, ça suffit ! Sortez immédiatement de cette maison. Vous êtes l'être humain le plus laid, le plus bête, le plus maladroit, le plus répugnant, le plus mal élevé que je connaisse. Vous avez vraiment tout du primate. Il est inutile d'insister, vous ne m'aurez pas par la flatterie. J'en parle. Que pouvais-je faire ? Si c'est ce macaque qui revient cette fois, je le tue. C'est le nouveau maître d'hôtel. Qui l'entre ? Entrez. C'est vraiment un horreur de servir dans votre maison. Krishna vous bénisse. Je prie pour le salut de votre âme. Et je reconnais vos seins. Oh oui. La reine Élisabeth est un grand homme. Je salue le drapeau de Grande-Bretagne. J'ai oublié ma petite mallette. Oh non, kangardine. Oh mais c'est chaud là-devant. Oh, quelle joie de te revoir. Je te serai un petit verre pour les retrouvailles. Oh non merci, je ne bois plus. Merci. Est-ce que tu veux un peu de vin ? Nous avons un excellent. C'est un mélange de macon et d'Alsace. Comment ils s'appellent ? Alsacon. Oh non. Fais pas attention à eux. Ils sont complètement saouls. Mon Dieu bénisse. Oh les enfants, vous n'oubliez pas quelque chose. Voyons, qu'est-ce que votre papa dit avant chaque repas ? Allez-y doucement sur le beurre. Oui mademoiselle. Oui mademoiselle. Je vous vois d'ici peu de temps. Vous tenant devant l'hôtel. Et... et... Vous êtes tout tremblant, tout habillé de blanc, mademoiselle. Vous allez devenir... Bonne sœur. Comment j'ai gagné mon premier milliard ? Ouais... Bonne sœur ! Bonne sœur. Bonne sœur ! Oh ! C'est parti ! Non ! Non ! Oui ! Devenez extraverti. Un extraverti en vaut deux. Comment appelle-t-on une femme qui sait où son mari passe ses nuits ? Une vœu. Attends. On devrait lui offrir une calculette de poche. Je crois qu'il doit savoir combien de poche il a. Collège royal de chirurgie. Sien de garde opérant. On a encore huit minutes de retard. Est-elle ? Non mais regarde, regarde-moi ça. Non mais de quoi il a l'air là ? Non mais dis-moi franchement, quel genre de femme pourrait-on ticher d'un type aussi ridicule ? Non ça vraiment, je te demande un peu. Est-elle ? Est-elle ? Mais où est-elle ? Réussissez votre mariage. Oui, entrez. Monsieur et madame Keef. Nous sommes un peu en retard, nous avons crevé et nous avons dû changer de pneus. Ah ! Oh, vous leur avez donné leur vin. Ça a été ? J'ai eu un petit peu de mal avec le rouquin, mais je lui ai montré qui commandait et il s'est laissé faire. Un rouquin ? C'est mon mari, il doit être ravi. C'est mon mari. Oui ! C'est mon mari. C'est mon mari ! Oui ! Ce fil! Ils ne me underestimate jamais. Sous-titrage MFP. ... 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